Les Aventuriers d'Ubspot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabishwebel. Gabriel Dabishwebel. Bonjour à tous, bienvenue dans Les Aventuriers d'Ubspot, le podcast qui vous amène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabishwebel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire Ubspot des entreprises ambitieuses, que ce soit pour le conseil, l'intégration, la formation, ou en tant qu'agence, 1 minute 30 sera à vos côtés à chaque étape de votre aventure. Notre mission est simple, vous aider à dépasser les objectifs de votre investissement Ubspot. Je suis ravi aujourd'hui d'être avec Tiffen Amblard, qui est Partner Enablement Spécialiste chez Ubspot. Tu nous expliqueras ce que ça veut dire, mais avant cela, on va surtout parler de l'académie Ubspot, académie que tu as géré, pilotée en France auparavant. Salut Tiffen, je suis ravi d'être avec toi pour ce nouvel épisode. Hello Gabriel, merci pour l'invitation. Je suis ravie aussi d'échanger avec toi aujourd'hui. Peut-être que tu veux nous présenter ce qu'est l'académie dans un premier temps ? L'académie, c'est notre centre de formation e-learning chez Ubspot, qui est divisé en quatre types de catégories de contenus différentes. On va avoir du contenu qui est vraiment spécifique au produit, avec des certifications qu'on peut passer, avec des quiz, des vidéos qu'on va regarder, des articles qu'on peut lire, et à la fin, tu as un examen. Et si tu réussis cet examen, tu vas être certifié. Donc on va avoir des certifications qui sont vraiment tournées produits sur le Sales Hub, le Marketing Hub et tous nos autres produits. On va avoir du contenu aussi qui est un peu plus généraliste, qui va concerner des sujets tels que le marketing de contenu, le marketing des réseaux sociaux, etc., qui présente aussi des certifications. On peut passer des cours simplement ou avoir un petit diplôme à la fin. On va avoir du contenu qui est orienté pour toute notre audience, qui est plus technique, les développeurs, etc., car Ubspot, c'est facile à prendre en main, mais aussi si on a envie d'un peu taquiner, on va dire, le back-end, on peut le faire et donc on propose du contenu pour les personnes que ça intéresse. Et enfin, très important, qui te concerne, je pense directement, et tous nos partenaires solutions, c'est le contenu pour nos partenaires, qui est le seul contenu qui n'est pas accessible aux commandes et mortelles, uniquement aux membres de notre partenaire solution. Comment cette Académie est utilisée ? C'est complètement gratuit ? Ça intéresse les étudiants ? Ça intéresse les utilisateurs d'Ubspot ? Ça intéresse les partenaires ? C'est quoi les différentes typologies d'utilisateurs de cette Académie ? C'est un outil qui est très malin, et je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entreprises diverses et variées aujourd'hui, parce que l'Académie, c'est en effet un canal d'acquisition chez nous. On va générer des leads grâce à l'Académie. Pourquoi ? Parce qu'en effet, c'est accessible à toutes et à tous, vu que c'est gratuit. Par contre, en effet, pour pouvoir y accéder, il faut se créer un compte Ubspot, modèle de freemium, on se crée un compte Ubspot gratuit, et puis après, on peut accéder à tout le contenu, sauf le contenu qui est spécifique à nos partenaires. Donc, j'en arrive au deuxième aspect de l'Académie. C'est aussi une manière d'engager avec notre audience. Typiquement, le contenu qu'on propose aussi, il va être orienté pour des personnes qui débutent sur Ubspot, des personnes qui sont un peu plus à l'aise avec l'outil, et des experts. Donc, ça répond en fait à l'intégrité des besoins, je pense, d'une audience, autant pour nos prospects que pour des clients et pour nos partenaires. Et enfin, l'Académie, c'est une manière aussi de faire du upsell, du cross-sell, parce qu'aujourd'hui, on peut être utilisateur d'un Sales Hub Pro, passer la certification sur Sales Hub. Sur Hong Kong, avec le Sales Hub Entreprises, on peut faire beaucoup de choses aussi, et donc, passer, on va dire, l'étape supérieure, et donc, acheter la version supérieure au Sales Hub Pro. Et l'idée, c'est vraiment d'être présent sur l'intégralité du Cycline Band. Alors, ça, c'est notre nerf de guerre chez Ubspot. En fait, on s'oriente et on met en place tout notre contenu et nos activités diverses, avec l'intérêt marketing ou commercial, autour du Cycline Band, un Lean Band Flywheel en anglais, qui parle en fait de attract, engage et delight. Et en fait, si tu regardes l'académie, on va se positionner sur les trois aspects du cycle de vente, du cycle Lean Band, qui sont attract, engage et delight. Oui, tout à fait. Et donc, dans une logique d'inbound marketing et d'attraction, c'est un contenu gratuit de qualité, un peu comme un livre blanc ou comme un appart, qui permet pour vous de généraliser des dits. Sur la conversion, ça me semble un peu moins clair, tu nous préciseras. Et sur le côté delight, c'est bien sûr comment on améliore l'usage des clients existants, comment on les fait monter en compétences, etc. Tu peux préciser la dimension conversion ? Aujourd'hui, alors moi, je ne travaillais plus à l'académie depuis un an, je suis sur une autre mission à l'encher HubSpot, mais quand je l'ai quitté, on était à peu près environ entre 1000, 1200 leads par mois. Après, en effet, dans ces leads, on ne va pas avoir 1000 entreprises ICP qui vont être converties, puis closées en clients, bien sûr. Tu parlais d'étudiants tout à l'heure, évidemment, on va avoir une audience qui se compose de prospects potentiels, d'étudiants, de personnes en reconversion professionnelle, etc. Nous, en termes de conversion, après, on a des systèmes d'automatisation. On va pouvoir voir finalement, on va pouvoir lancer des séquences. Si quelqu'un a passé à la certif Sales Hub et n'est pas encore utilisateur, utilisatrice du Sales Hub, bon, ce serait malin de les contacter avec du contenu qui concerne Sales Hub. Pourquoi pas l'ajouter aussi à une séquence en suite commerciale qui va être contactée par un de nos représentants commerciaux ? Après, il y a des choses qui sont très simples à mettre en place, toutes les adresses perso. Bon, on sait, dans tous les cas, ce ne sera pas le potentiel techniquement. Donc, pour se situer ici en termes de conversion, on fait quand même attention à la segmentation pour ne pas faire perdre du temps et à nos reps et aux personnes qui vont se faire pour nous prospecter ensuite. Rentrons un peu plus dans les usages de l'Académie, en particulier au sein d'une entreprise, cliente d'Upspot. Comment elle va utiliser l'Académie ? Est-ce que ça va être au moment de l'onboarding en complément de l'onboarding partner ? On en a parlé la dernière fois dans un épisode avec Romain Pétel ou de l'onboarding Upspot. Est-ce qu'elle va aussi l'utiliser par la suite quand des nouveaux collaborateurs vont arriver dans l'entreprise ? C'est quoi les différents usages ? Il y en a plusieurs. Donc, je vais d'abord parler des clients en direct. Puis après, je parlerai des partenaires parce que moi, dans mon aventure au sein de l'Académie, j'ai fait deux ans, on va dire, orienté et partenaire et client. Enfin, nous, on va dire au direct. J'ai fait un an en tant que partner professor. Du coup, je me suis focalisée sur le contenu à destination de nos partenaires solutions. Mais je commence par nos clients en direct. Évidemment, en termes d'onboarding, moi, je répète souvent que d'avoir un outil super, c'est génial. Mais c'est mieux de savoir l'utiliser. C'est comme avoir une Porsche et pas avoir le permis. C'est chouette de la regarder, mais c'est mieux quand même de pouvoir conduire sa voiture. Donc, c'est la même chose avec Upspot, qui est un outil puissant, mais qu'il est d'autant plus quand on sait comment s'en servir. Et en effet, dans l'onboarding, l'Académie, ça fait partie des prérequis à avoir. C'est une fois qu'on fait l'acquisition d'un outil Upspot, on incite les utilisateurs, donc je dis bien utilisateurs et pas les personnes qu'on signifie forcément en contrat. Mais voilà, ce qui est bien, c'est peut-être de nommer un ou une championne, championne au sein de son entreprise. Plusieurs, c'est mieux, ou en tout cas dans certains pôles, pour passer les certifications, pour ensuite former, pourquoi pas, les autres intervenants, parties prenantes de l'entreprise. Donc ça, clairement, l'onboarding, c'est un impératif, il faut passer ses certifications. Et comme c'est nominatif, on peut voir en plus dans la matrice, toi, quand tu es administrateur sur ton compte Upspot, tu peux voir en fait qui a passé dans ton équipe les certifications prérequisantes. Donc ça, c'est hyper important. Mais on ne s'arrête pas là, parce qu'on sait Upspot, c'est un outil qui ne cesse d'évoluer. Donc il faut se tenir aussi à jour. Et donc l'idée, c'est aussi de monter en compétence. Donc une fois qu'on a passé la certification CES-Hub, on peut aller peut-être dans des sujets un peu plus spécifiques, à son cœur de métier. Si on est un marketeux, on va faire peut-être la certification sur le contenu, etc. Donc il y a vraiment, pour moi, c'est vraiment une logique de formation en continu. Et après, nos CESM chez Upspot, ils vont souvent positionner de l'académie, quand ils se rendent compte qu'il y a un pain point assez récurrent auprès de chez leurs clients, ils vont positionner l'académie pour les aider à monter en compétence et à réduire les frictions et les frustrations de facto. Et du côté partenaire, bien sûr, aujourd'hui, si on veut devenir un membre du programme Partenaire Solution de Upspot, on n'a pas le choix que de passer la certification au programme Partenaire Solution. Mais pas que, et ça, tu dois le savoir, Gabriel, c'est qu'il y a maintenant un an et demi, il me semble, on a mis en place le système d'accréditation. Donc on peut être accrédité à certaines thématiques différentes en fonction de nous, enfin vous, les Partenaire Solution, où est-ce que vous voulez être expert ? Et pour être accrédité, il faut avoir passé un certain nombre de certifications. Donc c'est aussi une manière, finalement, d'en mettre en compétence d'intégrer notre écosystème, pas simplement nos prospects, nos clients, mais aussi nos partenaires. Oui, tout à fait. Effectivement, 1.30 est accrédité, c'est la même implementation et on a deux accréditations en cours actuellement. Et c'est un gros boulot, ce n'est pas un petit boulot. Le côté avoir les certifs de l'académie, c'est le point de départ. Il y a beaucoup de travail à côté. À l'occasion, il faudra d'ailleurs faire un épisode sur les accréditations de l'académie étant français. Sur certains comptes, elle n'est pas aussi exhaustive que l'académie en anglais. Quelles sont les différences entre l'académie française et l'académie anglaise ? Enfin, en anglais, parce qu'elle est plus américaine qu'anglaise. Et par ailleurs, quelles seraient les limites un peu de l'académie ? Comment tu l'améliorerais ? Comment tu l'enrichirais ? Moi, je vais être très transparente. Ça fait partie de nos valeurs HubSpot, donc pas de langue de bois. Alors, pour commencer, peut-être je vais redonner un peu de contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'académie, enfin HubSpot Academy, n'avait du contenu disponible en anglais uniquement jusqu'à 2019. Donc, en fait, c'est assez récent quand on y réfléchit, quand on a internationalisé l'académie de HubSpot. Et en fait, moi, j'ai été recrutée pour développer l'académie en français. Avant moi, il y avait eu quelques tentatives. On n'avait pas bien saisi, je pense, le modèle qu'on voulait suivre. Et donc, on a été embauchés en 2019, trois professeurs internationaux. Donc, il y avait moi pour la France. On avait une personne pour le marché d'art, donc en allemand, et une personne qui est colombienne, donc pour le marché latin, ibérilla, qui parle espagnol. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de développer du contenu qui soit aussi régionalisé. C'est-à-dire que moi, mon travail, aujourd'hui, il y avait très peu d'ingénierie pédagogique, un petit peu quand même, développer du contenu. Mais en fait, il y avait tellement déjà de contenu existant en anglais que moi, ma mission, c'était vraiment de le prendre et de le localiser. Il y a des exemples qui ne parlent pas du tout en France. Déjà, le marché en France n'est pas du tout même qu'aux États-Unis. On le sait. On n'a pas la même maturité digitale. Donc moi, ma mission, c'était vraiment d'essayer de me mettre la place d'une autre audience. Alors, je dis en France, mais pas seulement en francophone. Donc, on parle aussi du King Bank, de la Suisse, de la Belgique. On a aussi beaucoup d'audience au Vietnam et d'essayer de voir en fait qu'est-ce qui pourrait leur parler davantage à elles et eux qui nous regardent. Donc ça, c'était un premier sujet. C'est vrai que c'est un travail de titan. On ne va pas se mentir. Il y avait quand même pas mal de choses à mettre en place parce que l'académie a été créée en 2011 et donc ça veut dire que jusqu'en 2019, ils ont eu le temps de créer beaucoup de contenu et que nous, on est arrivés il n'y a finalement pas si longtemps que ça. Donc, il a fallu en plus prioriser finalement lesquelles étaient les plus importantes. Aujourd'hui, on n'a pas autant de contenu discuté en français qu'on aimerait par rapport à ce qu'on aurait aimé avoir. Puis moi, j'ai été toute seule pendant deux ans et demi. Après, on a recruté une autre personne. À un moment, on était trois. Donc, je ne sais pas si maintenant, elles ne seront que deux. Mais en effet, ça prend un temps fou à développer cette certification-là. Je pense qu'on ne se rend pas compte, mais c'est la vraie gestion de projet en fait. Il y a plein de parties prenantes que ce soit en termes de montage, de production vidéo, la pré-production, la post-production. Ça demande en fait beaucoup de travail. Donc, en général, on pense à un trimestre pour la création d'une certification, de localisation en fait quatre à l'année, plus ou moins en fonction de la taille des entreprises et des certifications. Et en plus de ça, moi, je pense que les limites de l'académie aujourd'hui, et ça, c'est plutôt global, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, HubSpot, c'est un outil qui ne cesse de s'améliorer, d'évoluer. Et en fait, il faudrait que l'académie soit alignée avec ça. Et comme ça prend beaucoup de taux, malheureusement, des fois, on va avoir une sorte de petit décalage entre la certification qu'on va passer et ce qu'on voit dans son portail HubSpot. Et alors là, sans, je vais même te donner un exemple, mais c'est vrai que la certification CESUB, moi, c'est la première que j'ai faite, elle va de 2019 et là, elle mériterait quand même d'être mise à jour. Juste une petite aparté, tu avais quel parcours pour te mettre à faire cette localisation de certification, etc. Tu avais une expérience en e-learning ou un truc comme ça ou pas du tout ? Absolument pas, Gabriel. Moi, j'ai un master en japonais qui m'était absolument pas utile quand je travaillais à l'académie. Et avant ça, j'avais fait quatre ans de sales, donc je suis dans une commerciale. Je pense qu'il m'a aidée parce qu'au moins, j'ai la logique du process de vente dans la tech, etc. Mais par contre, non, je n'avais pas fait de cours de théâtre. C'était vraiment, on m'a un peu lancé comme ça, les vols Petit Oiseau. Aujourd'hui, c'est vrai, on a appris en faisant. C'est vrai qu'en général, maintenant, on recrute des personnes qui ont peut-être un peu plus de pas grande dans l'éducation ou journalistique pour avoir ce côté, tu sais, plus simple pour eux de transmettre. Moi, j'étais assez à l'aise dans l'admission puis j'ai appris beaucoup. On a de la chance quand même d'être dans une équipe à laquelle il y a des personnes qui sont brillantes. On connaît tous Kyle Jepson. Moi, c'est lui qui a fait mon premier entretien. Jepson, j'ai envie d'être Kyle et Kyle, pareil, ce n'est pas un ancien professeur donc je pense qu'on apprend aussi en faisant. On a aussi beaucoup de personnes en ops qui sont dédiées à nous coacher, à nous accompagner sur, finalement, du contenu en termes d'ingénierie pédagogique et puis surtout le transmettre parce que ce n'est pas simple. Mais donc, non, moi, je n'étais pas prof avant. Concernant les partenaires, je sais que Rémi, mon associé, aurait aimé donner certaines formations sur des sujets assez techniques, etc. Il trouve que c'est des formations qui n'existent pas, etc. Et pour l'instant, il y a parfois des partenaires qui interviennent dans des certifications mais les partenaires ne sont pas maîtres de certification ou professeurs dans le cadre de certification. Est-ce que c'est une volonté ? C'est quoi la logique derrière ça ? C'est une très bonne question en plus qui tombe à pic parce que même si j'ai quitté l'académie, je suis toujours bien au courant de ce qui s'y passe et qu'en fait, pendant longtemps, je pense qu'il y avait une volonté de garder finalement le contrôle pour être bien sûr de la qualité du contenu qu'on allait donner sur l'académie. Mais par exemple, en 2020, si je ne te dis pas de bêtises, on a développé une certification sur l'email marketing où les intervenants étaient essentiellement des partenaires solutions. Alors pour faire partie de ces personnes-là, il faut évidemment passer une sorte de formation avec un test à la fin. Tout le monde ne peut pas créer du contenu pour l'académie aujourd'hui et c'était un test. Aujourd'hui, je suis ravie de vous apprendre que les choses évoluent. Donc là, aujourd'hui, on arrive sur une tangente pour 2024 où on va essayer finalement de leverager, de mettre en avant ce savoir collectif parce qu'en effet, je vois de qui tu parles, je connais bien Rémi, et donc je pense que vous avez beaucoup de choses à partager à notre audience de laquelle nous ne sommes pas experts et expertes. Et donc là, elles sont en train d'être mises en place des processus pour justement vous faire intervenir. Toujours garder, évidemment, un droit de regard sur le contenu qui va être... Bien sûr. Bien sûr. Néanmoins, les choses arrivent. Donc pour 2024, je sais que ça fait partie de la roadmap. Après, quand, comment, je ne saurais pas vous dire, je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, en effet, c'est un sujet très brûlant chez nous qui va donc, à mon avis, arriver à vous. On a eu un scoop alors. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose et qu'on arrive à la fin de cet épisode ? Peut-être pour terminer, c'est vrai que l'académie, c'est mon bébé. Je suis arrivée, il n'y avait pas grand-chose qui existait. Je suis partie avec quand même beaucoup de contenu qui était présent. Moi, je trouve que c'est un très, très bel outil pour l'entreprise et du très beau contenu pour notre audience dans le sens où, encore une fois, c'est quand même du contenu de qualité qui est gratuit. Et je sais que dans les entreprises, parfois, on n'a pas assez de temps pour se former. Mais ce que j'aimerais, c'est un message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est vraiment d'inciter les personnes qui nous regardent à se former et à demander aux équipes de se former parce que le temps qu'on y passe, finalement, ça fait effet boule de neige et à terme, ça aura un impact vraiment positif. Mais c'est ça, il faut apprendre à conduire sa porte. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Dernière question, classique, c'est quoi la prochaine étape de ton aventure HubSpot ? On a un peu sauté l'étape Partner Enablement, mais je te laisse conclure. Écoute, en plus, comme ça, je peux faire d'une pierre deux coups. Je suis HubSpot, ça fait quatre ans que j'ai eu. Je fais partie presque des meubles aujourd'hui, mais écoute, si je suis là en projet, c'est que je suis bien très heureuse et justement, les personnes qui nous écoutent ont dû le comprendre. Moi, j'ai fait trois ans à l'académie, j'ai fait un an au sein de notre équipe Écosystème. Je m'occupe de partenaires aujourd'hui qui ne sont pas les mêmes que 1 minute 30 et qui sont nos partenaires plus technologiques avec lesquels on s'intègre. Et donc, la suite de mon aventure, c'est de continuer à travailler avec ces partenaires exceptionnels, de créer beaucoup plus de synergies en termes de collaboration avec leurs représentants commerciaux et les nôtres et puis accroître notre écosystème francophone qui est déjà extraordinaire mais qui pourrait être encore plus solide. Super, merci beaucoup Tiffen. Voilà, cet épisode des aventuriers d'Obspot est terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris et que vous allez apprendre à conduire votre Porsche. Si comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors, après l'épisode, reliez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Merci beaucoup Tiffen, salut ! Merci Gabriel ! Vous pouvez réécouter tous les épisodes de notre podcast sur Spotify, YouTube, Deezer et Google Podcast. Vous pouvez aussi visiter notre site web 1minute30.com et Google Podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada